Comme une boîte noire lors de craches aériens, la caméra embarquée du Michael Schumacher va s'y alors enregistrer au moment de l'accident, donner de précieuses informations aux enquêteurs. Que faisait Michael Schumacher sur cette portion hors-piste ? Ses proches disent qu'il est allé secouir l'enfant d'un ami qui avait chuté. Quel était l'état de ce secteur non balisé, emprunté par le skieur ce matin du 29 décembre ? Et enfin, si ces images sont exploitables, elles permettront de déterminer si le champion de Formule 1 skiait trop vite comme cela a été évoqué par les responsables de la station de ski. Une version aussitôt contestée par Elisabeth Kemp, l'attachée de presse du pilote. Également interrogée par des journalistes sur l'existence de cette mini-caméra, la proche du champion n'a pas souhaité répondre. Elle sera entendue par les gendarmes dans les prochains jours.